Parmi les grands champions qui ont marqué les douze coups de midi, il y a Eric. Ce dernier est le deuxième plus grand gagnant du programme de Jean-Luc Reichsman. Que devient le candidat originaire du Morbihan depuis sa participation à l'émission ? Depuis maintenant 13 ans, Jean-Luc Reichsman anime le déjeuner des Français avec les douze coups de midi. Dans ce rendez-vous quotidien, quatre candidats s'affrontent pour espérer remporter des sommes considérables et des cadeaux. À coups de solides connaissances, certains brillent et s'illustrent en tant que maître de midi, comme le chouchou du public et de l'animateur, Paulette Rarat, ou bien la récemment éliminée, Céline. Cette semaine, cette dernière fait d'ailleurs son grand retour dans le jeu à l'occasion du combat des maîtres qui réunit plusieurs grands champions emblématiques. Parmi eux figure Eric, l'un des plus grands maîtres de midi sorti du jeu le 19 juin 2020. Malgré ses gains importants, le dessinateur en bâtiment s'est fait particulièrement discret depuis son élimination, préférant retourner à son ancienne vie. Pourtant le retour à la normale n'est pas si évident pour le participant originaire du Morbihan qui confie ne plus pouvoir se balader dans la rue sans être reconnu. Je constate tout ce qui a changé autour de moi depuis ma participation au jeu. Surtout lorsque je me promène dans la rue. Je ne peux plus me balader comme une personne lambeda. Si est-il ce qui a le plus bouleversé ma vie, indiquait-il à Télé Loisirs en août 2021. Retour à la normale présent lors des douze coups de Noël en 2020, le Breton est pourtant l'un des grands absents du combat des maîtres l'été suivant, avant de revenir, en 2023. Pas forcément préparé à sa soudaine notoriété avec laquelle il se voit confronté à des comportements malveillants et lassés de ses 199 participations, l'ancien grand gagnant profite des siens loin du feu des projecteurs. Outre les douze coups de midi, la légende du programme n'est pas des plus partantes pour participer à une autre émission télévisée et préfère s'en tenir à celle qui a fait sa renommée. Côté vie privée et professionnelle, presque rien n'a changé. J'habite toujours mes lacs. J'ai toujours le même travail, comme dessinateur-projeteur, dans un bureau d'études à l'Orient, Morbihan, confiait-il à West France en décembre 2021. Pour Eric, rien ne vaut la sérénité de l'anonymat. Pour Eric, rien ne vaut la sérénité de l'anonymat. Pour Eric, rien ne vaut la sérénité de l'anonymat.